L'association Toulousaine parle avec elle présente parle avec les pépites à l'occasion du 7e marché des créatrices une série de podcasts originaux est réalisée par écran sonore C'est pas souvent qu'on a un espace pour pouvoir montrer nos créations et partager aussi entre nous toutes et voir qu'on n'est pas seul C'est vraiment un acte magique, une tentative de capter, de faire durer l'instant Se lever tous les jours en se disant c'est génial, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui et qui va pouvoir peut-être plaire aux gens Partir à la rencontre de celles qui ont décidé de se lancer, d'inventer, de donner vie à leurs émotions au travers de leurs créations Elles sont bijoutières, plasticiennes, couturières, cachivartista, coach de vie, ébénistes, épicières ou encore céramistes Des parcours, des âges, des origines diverses mais une même envie de travailler de façon singulière et apporter sa pierre à l'édifice de notre société tremblante Épisode 5 où il est question de responsabilité écologique Ce n'est plus un secret pour personne L'humanité doit adopter de nouveaux repères et comportements pour faire face à la dégradation de la planète Le constat est sans appel Notre recherche de performance économique nous conduit progressivement à une triple crise Financière, environnementale et sociale Aujourd'hui, les entrepreneurs ne peuvent plus passer outre leurs responsabilités sociales et environnementales Alors il était impossible de faire une série sur l'entrepreneuriat sans aborder cette fâcheuse question Et même si ici, il est question de très petites entreprises J'ai été impressionnée de voir à quel point les créatrices que je rencontrais avaient pour la plupart inscrit cet aspect dans l'ADN de leur projet Que à partir de matières recyclées qui existent déjà Et à côté de ça, on a aussi plein de produits écologiques, économiques et réutilisables Donc je récupère des chutes de parcs et de salles de bain, je récupère des plateaux de table Je trouve qu'on est poussé à la consommation Et à base d'éléments naturels comme des fleurs séchées, pressées J'essaye d'être au maximum zéro déchet, même si c'est impossible d'être 100% zéro déchet Pour moi, les bocaux, c'est l'anti-gaspi par excellence Et il est vrai que depuis quelques années, on voit de plus en plus émerger des initiatives Qui donnent espoir en une société plus résiliente Serait-il possible de vivre de la société de marché Sans pour autant participer à la destruction de la planète ? Progressivement, des nouveaux concepts s'installent À mi-chemin entre l'innovation et le rétablissement Du développement de conserveries alimentaires avec des produits locaux La création de bijoux à partir de matériaux de récupération En passant par la réhabilitation de tissus Pour nos créatrices, le mot d'ordre est donné Faire avec ce qui est proche et qui existe déjà Voilà, pour la plupart d'entre elles, la meilleure façon de concilier Création d'activités et respect de l'environnement, à leur niveau Moi j'ai grandi dans une grosse maison à la campagne Donc perdue entre les champs et les forêts Et du coup j'ai toujours aimé courir dans les champs J'ai toujours aimé travailler au jardin Faire pousser des légumes Arroser les plantes L'orine Donc je crée des bijoux en résine époxy Et à base d'éléments naturels Comme des fleurs séchées, pressées Et tout autre élément naturel Ça peut être des morceaux de bois, des pommes de pain Des insectes que je trouve morts Chaque pièce est unique Parce que la manière dont je ramasse les fleurs Je les ramasse un peu au hasard Par exemple je pars me promener Et puis là je vais trouver Je sais pas un buisson avec telle fleur Je vais trouver un champ avec telle fleur Et du coup je vais ramasser vraiment ce que je trouve Je pars pas dans l'idée de ramasser une fleur en particulier Comme je ramasse au fur et à mesure Je fais pas forcément de stock pour toute l'année Enfin j'en ai un petit peu mais pas énormément Du coup arrivé l'hiver Les fleurs colorées il y en a un peu moins quand même Et du coup je fais un peu avec ce que je trouve encore une fois Et du coup l'hiver j'ai trouvé beaucoup de fougères C'est vraiment un plaisir de faire les bijoux Les accessoires en résine et j'ai envie que ça le reste Et j'ai pas envie de me mettre une pression derrière En me disant ben tel jour j'ai tant de commandes Il faut vite que je les fasse et de me presser à les faire Et du coup je les fais plus pour me sentir bien Et passer un bon moment je les fais parce que je dois les faire Et du coup le slow c'est vraiment chouette pour ça Parce que tu fais avec les matières que t'as au jour le jour Et tu fais en fonction de tes envies Par exemple ben aujourd'hui il pleut Ben tant pis j'irai pas me balader j'irai plus tard Mais pas de pression parce que je fais ça quand je veux Et du coup c'est vraiment ce concept de Tu sais pas trop à quoi t'attendre Et tu prends vraiment ce que la nature a à te donner Et tu t'adaptes aussi à la nature C'est pas la nature qui t'adapte à toi L'idée c'était de montrer l'exemple Et d'être l'entreprise que j'aurais rêvé Qui existe il y a dix ans Et de proposer des produits accessibles à tous Que ce soit par régime alimentaire Par religion Par problème de santé J'essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas à se poser les questions Quand on achète mes produits Et que n'importe qui puisse les consommer ensemble Sans demander Tu manges ça, t'as le droit, t'as pas le droit Non l'idée c'est de faire ça ensemble Les produits principalement aujourd'hui Ça va être des produits en petites conserves Comme ça Salés, sucrés Et aussi des infusions et des tisanes Il va y avoir toute une gamme de produits sucrés Confitures et coulis Avec des produits locaux Et toujours un petit truc en plus Ça va pas être du coulis de fraises Ça va être du coulis de fraises au basilic Et après tout ce qui va être infusion et tisane Moi à part le thé qui n'est pas local Pareil je vais généralement cueillir moi-même auprès des producteurs J'ai des accords avec certains producteurs Par exemple pour mes pétales de rose Je connais des producteurs au bord de la retraite Qui protégeaient leur champ encore à l'ancienne pour les animaux sauvages Et protégeaient tout leur champ par des rosiers Et en échange que je leur taille tous les rosiers Je pouvais récupérer autant de pétales de rose bio Bourgeons de rose bio Que je propose après dans les tisanes Pareil pour les branches de mimosa Pour la verveine qui est parfois un peu invasive Pour auprès de certains producteurs On s'arrangeait comme ça Et moi je me retrouve après avec des produits Que je peux proposer, faire mes recettes Je vais les détailler, les découper Et proposer selon chaque client L'autre dimension écologique Ça va être moi comment je vais chercher Mes fruits et légumes J'essaye d'être maximum zéro déchet Même si c'est impossible d'être 100% zéro déchet Mais là où j'essaye c'est avec un triporteur C'est un vélo cargo J'ai la chance qu'il soit électrique C'est un vélo qui a une sorte de grosse caisse pour moi à l'avant Et où j'ai une capacité de 120 kg à l'avant Et c'est comme ça que je livre Et que je m'approvisionne Si c'est trop loin en triporteur Pour aller voir mon producteur Sur un marché ou directement sur sa production C'est que c'est pas suffisamment local pour mon entreprise Depuis quelques mois je suis en train de travailler sur un projet Donc pour l'instant c'est encore au stade de projet Je commence Et je voudrais lancer une conserverie artisanale Spécialement à base de fruits et légumes Donc avec vraiment des fruits et légumes En tant qu'ingrédients principaux Et très peu de choses rajoutées à côté Quelques épices Et rien de plus Mon projet principal c'était de trouver un terrain De mettre des arbres fruitiers dessus Et de m'occuper de la transformation Mais je me suis rendue compte que pour l'instant J'avais encore rien Donc j'allais commencer petit Pour m'agrandir plus tard Donc pour l'instant seulement la transformation Et petit à petit d'ici quelques années J'aimerais bien pouvoir m'acheter un petit bout de terrain Et puis produire mes propres fruits et légumes Disons que je crée le projet autour de tout ça Mais ça va être complètement modifié Une fois que je pourrais vraiment produire mes matières premières Donc pour l'instant c'est plus pour me former Autour de tout ce qui est hygiène alimentaire La conserverie en général Qui est quand même assez complexe Au niveau des temps de stérilisation En fonction des ingrédients De l'acidité, des fruits et légumes, etc Pour moi les bocaux c'est l'anti-gaspi Par excellence Parce qu'une fois stérilisés On peut les garder pendant deux ans Et on peut faire plein 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 de choses avec On peut utiliser même les fruits et légumes les plus moches Et les transformer Et en faire quelque chose de joli Et puis l'esthétique du bocal Je trouve ça vraiment joli un bocal en verre Bien que chacune ait fait un travail personnel important Et soit remplie de bonnes intentions Il arrive que la démarche se retrouve confrontée à la réalité du système Avoir un impact quasiment irréprochable n'est pas chose facile On se sent parfois bien seul face à toutes les contraintes qui se dressent Manque de réseau, de temps, de financement, d'information Et c'est une négociation constante avec la conscience qui se met en place Heureusement, une lumière éclaire La solidarité Et progressivement, des initiatives se mettent en place La résine époxy, c'est pas très écolo J'avoue C'est un truc qui me... D'ailleurs quand j'ai commencé, je me suis dit Est-ce que tu veux vraiment faire ça ? Est-ce que tu ne pourrais pas trouver un autre moyen de travailler les fleurs ? Parce que c'est pas du tout écolo J'ai essayé une résine qui était... Alors ils disent à 50% green quoi Mais le rendu final était vraiment différent de ce que je voulais Du coup je ne l'ai pas gardé Et sinon pour le reste des matériaux Alors c'est hyper difficile de trouver des bons métaux pour les bijoux Qui viennent du petit artisan d'à côté Du coup c'est soit en commandant gros en Europe Parce que sinon ça vient tout de Chine Donc ce côté-là où le bijou il voyage plus que toi Moi ça me pose un peu problème aussi là-dessus Ou alors ce que je fais C'est que j'essaye aussi de récupérer des vieux bijoux Et de récupérer les métaux, les montures Par exemple pour la bague j'avais fait ça Pour certaines boucles d'oreilles les accroches j'avais fait ça Les colliers pareil Et sinon j'aimerais pouvoir trouver des fournisseurs en France Mais ouais c'est un peu compliqué là-dessus Au final il n'y a que la fleur qui est vraiment très... Qui est green quoi Donc sur le bijou entier fini C'est pas forcément le bijou le plus éco-responsable Après du coup j'essaye de faire aussi de la vente directe Donc des marchés Comme ça je me dis au moins le circuit il est court à ce niveau-là Et puis c'est aussi agréable de parler avec les gens Mais en même temps d'un autre côté tu te dis Est-ce que c'est vraiment responsable ? Est-ce que je fais bien de faire ça ? Est-ce que je dois continuer là-dedans ? Est-ce que je ne pourrais pas trouver un autre moyen De faire des bijoux, de détourner les fleurs ? Ça dépend des jours Après le point c'est que ce n'est pas mon activité principale aujourd'hui Du coup je ne fais pas non plus des ventes Je ne fais pas des milliers de ventes par mois Ma conscience elle est quand même bien travaillée Mais j'arrive encore à dormir Parce que je me dis bon je ne suis pas celle qui pollue le plus Je fais quand même des efforts à côté dans ma vie Et du coup ça fait un peu la balance là-dessus J'essaye de travailler avec des agriculteurs Qui ont des méthodes de production éthiques et écologiques C'est-à-dire pas forcément le bio Parce que c'est des fois compliqué d'avoir ce label Mais qui ne vont pas mettre de pesticides, d'OGM Qui vont embaucher de manière éthique Et ne pas faire de surproduction Qui vont s'adapter à la terre qu'ils ont Et qui ont quand même une dimension sociale Qui vont parler de leurs produits Qui vont parler avec les gens Alors généralement je vais d'abord à leur rencontre Je vais prendre quelques produits Je vois déjà si les produits sont de qualité En discutant avec eux On voit un peu leur manière de fonctionner Et il y a le côté aussi humain qui rentre en compte J'ai certains producteurs qui avaient de très bons produits Avec qui je ne travaille plus à cause de propos sexistes Ou racistes Là même si les produits sont de qualité Et que l'agroécologie est là Ce n'est pas possible pour moi Parce que je ne défends pas qu'une vision écologique Je défends aussi une vision sociale De vivre ensemble Et là je ne travaillais plus avec eux Mais d'autres par contre Éthiques, écologiques Là je travaillais avec eux Les pommes des fois étaient moins belles Mais aussi bonnes Et vu que je fais de la transformation Ça ne me gênait en rien La tête qu'avaient les produits Puisque je travaille avec des fruits et légumes locaux Il me faut des produits de saison Et il faut donc que j'étale sur l'année Toute la production Sauf qu'en été Il y a beaucoup plus de fruits disponibles Qu'en hiver Donc voilà il a fallu que j'étale ça À peu près sur l'année Je n'ai pas encore tout à fait trouvé Mes producteurs Etc Parce que j'attends d'avoir vraiment Un projet très bien construit Pour pouvoir contacter Les producteurs Avec quelque chose de concret Mais voilà Je fais des expériences Je teste les recettes Ça prend beaucoup de temps De faire les transformations On a passé trois jours à cuisiner Et en fait c'est incroyable Le temps qu'on passe à côté C'est à faire du nettoyage À être sûr que tout est en ordre À s'organiser À préparer À stériliser À nettoyer les bocaux Réfléchir à toutes ces choses-là Pour avoir 20 kilos de produits À la fin de la journée Il faut commencer à 9h du matin Nettoyer tous les locaux Enfin faire tout ce qu'il faut Et que le produit est terminé Et empaqueté Et un petit peu refroidi à 20h Et c'est là que je me suis rendu compte Du temps monstrueux que ça prenait Donc voilà Il faut essayer de s'organiser en fonction De faire les choses intelligemment Pour perdre le moins de temps possible Être très méthodique Ça demande plus de travail Dans un premier temps Parce que les infrastructures en place Sont pas toujours adaptées Mais à long terme C'est quelque chose qui Au contraire demandera moins de travail C'est aussi des habitudes à prendre J'essaye de monter actuellement Une coopérative d'artisantes Et peut-être aussi d'artisans par la suite Mais surtout d'artisantes Dans le territoire sur lequel je vis aujourd'hui Et où on voudrait partager une cuisine Faire une mutualisation de savoirs De matériels D'informations De réseaux Et pour rester sur ces dynamiques Par exemple De partager une cuisine Parce que souvent les cuisines Vont être utilisées 5h par jour Et le reste du temps Elles sont vides Et c'est de l'électricité pour rien C'est des taxes pour rien C'est des charges mensuelles pour rien Alors que si d'un coup On est un grand groupe C'est beaucoup plus simple De partager tout ça Et en créant ce genre de coopérative C'est aussi Travailler ensemble Pour une concurrence bienveillante Voilà Parce qu'il faut qu'il y ait De la concurrence Forcément Mais en même temps C'est des choses qui peuvent être Pertinentes Réfléchies Autant pour les artisans Que pour les consommateurs Et l'idée c'est aussi De pouvoir travailler avec le consommateur Qu'ils nous disent Directement ce qu'ils veulent Plutôt que de créer un besoin Qu'ils n'ont peut-être pas forcément Un mois et quelques Après avoir commencé à travailler Sur mon projet Je suis allée au bureau de tabac Et j'ai vu des bocaux Des bocaux de confiture De compote De thé De choses comme ça Et je me suis dit Tiens De la concurrence dans mon village Donc je suis allée Contacter la personne Donc c'était la bonne recette Et je lui ai envoyé un mail d'abord Et elle m'a téléphoné de suite Donc j'ai commencé à demander Bon ben voilà Comment est-ce qu'on se positionne On fait plus ou moins de l'épicerie Toutes les deux dans la même ville Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on pourrait avancer Et en faire quelque chose de positif Et elle a répondu Très positivement à mon appel Ben depuis en fait On se voit très souvent On discute Elle m'aide Elle m'aide à avancer Sur beaucoup de points On se rend des services mutuellement Et quand j'ai vu ça Dans le bureau de tabac Je me suis dit Mince Ça va peut-être être compliqué Et en fait C'est plus positif qu'autre chose C'est pas forcément toujours vu Comme de la concurrence De faire la même chose Et moi j'ai toujours été persuadée Que tout seul C'est plus difficile d'avancer Qu'à deux La démarche éco-responsable Devrait faire partie De toute nouvelle entreprise Qui se crée Au vu des enjeux climatiques Et des enjeux environnementaux Qu'on rencontre aujourd'hui Mais tout le monde n'a pas Les outils Ou les infos pour le faire Surtout qu'aujourd'hui On croule sous des infos À vérifier Et que beaucoup d'entreprises Savent très bien faire Du greenwashing Et montrer Qu'ils sont éco-responsables Alors que C'est pas toujours le cas Et sous couvert Que les gens S'y intéressent de plus en plus À ces questions environnementales Vendent et écrasent Certaines petites entreprises Qui sont pourtant Pleines de bonne volonté Sur ces questions Éco-responsables Et il y a Parfois beaucoup de subventions Par exemple Qui vont être données À des structures Qui font du greenwashing Parce que ça fait bien Parce que les gens En demandent Mais sans savoir que derrière C'est du greenwashing Alors que d'autres personnes Qui ont des porteurs de projets Des créateurs Vont avoir beaucoup plus de mal Parce que ne connaissent pas Toutes ces ficelles Administratives Et publiques Je pense typique C'est un peu Les supermarchés Qui font Je sais pas Qui donnent du bio Ou des campagnes Toutes avec de la couleur verte Partout Et en fait Quand tu regardes le produit Il est bio Parce qu'il a juste le label Mais en fait Quand tu regardes Il n'est pas si naturel que ça Sauf qu'il joue un peu là-dessus Pour pouvoir vendre Et s'adapter au marché Aussi Qui évolue Mais je pense Qu'il faudrait mieux Arriver à se détacher de ça Et se rediriger vers Des producteurs locaux Des artisans Du coin Qui sont sûrement De meilleure qualité Et à cirque-court Pour moi Tout est lié Notre manière de consommer Et du coup Je pense que En changeant toutes nos habitudes En réadaptant Toute Notre façon de vivre Je pense que ça prend du temps Et que c'est pas aujourd'hui Que ça changera Mais je pense que Vraiment On peut aller vers quelque chose De beaucoup mieux Et tout Vraiment tout se lit C'est autant La manière de se déplacer La manière d'acheter La manière de produire aussi Ça serait génial De pouvoir avoir Des petits fournisseurs Je sais pas De montures de bagues À Toulouse Et puis pouvoir travailler Tous ensemble Et que ce soit vraiment Du circuit court Sans aller le chercher En Chine Et que ce soit de la bonne matière aussi Parce que forcément Quand ça vient d'à côté De chez toi Et que c'est une personne Qui le fait Et pas une grosse usine De milliers de personnes La qualité Elle est aussi différente Alors oui Le prix Est un peu plus cher Mais si tout S'alignait Et était dans la même optique On aurait quand même Un pouvoir d'achat Qui serait autant acceptable Dans l'avenir Je pense que Les commerces de proximité Les petits artisans C'est quelque chose Qui doit se développer Parce qu'il y a Une dimension sociale Qui rentre en jeu Qui reste importante Et mettre en place Un surplus De structures Qui poussent À la cohésion sociale Comme des coopératives Des commerces de proximité C'est aussi Faire renaître un social Qui est en train de disparaître Voilà Et c'est aussi D'un coup Ça devient à échelle humaine Pour toutes les questions Écologiques C'est plus facile De parler Avec le primeur D'à côté De comment faire Des plantations De comment choisir Mes fruits et légumes Que d'aller dans Une grande surface Ou prendre le temps Avec une caissière débordée De dire Vous me conseillez Quels fruits et légumes D'un coup C'est beaucoup plus compliqué Et on achète juste Ce qui est le meilleur marketing Au lieu d'acheter le produit Qui nous est conseillé Et qui correspond à nos besoins Voilà Et tout à la fois Correspondre au temps Que tout le monde a On n'a pas toujours le temps De prendre le temps De voir ce qu'on peut consommer Qui allait voir comment Et c'est un manque D'informations concrées Et locales Qui m'ont créé Qui devraient exister Dans un monde idéal C'est presque culpabiliser Le consommateur Comme si tout était de sa faute S'il ne prenait pas le temps De bien consommer Alors qu'il devrait y avoir Des choses mises en place Pour soit prendre le temps Soit que ce soit plus accessible Quand on a un rythme de vie Trop rapide Pour s'intéresser A ces questions-là Pour moi Beaucoup de personnes Veulent consommer En cohérence avec leurs valeurs Mais comme je dis Même au niveau des infos Ce n'est pas possible Le consommateur C'est à lui De prendre l'initiative De vouloir changer les choses C'est un parcours interne aussi Qu'on se fait Mais ce n'est pas à lui De trouver toutes les solutions Parce que s'il trouve une solution Ça veut dire qu'elle est individuelle Et donc ne peut pas Correspondre à tout le monde Pour moi Une solution C'est quelque chose Qui doit se faire collectivement Par les pouvoirs publics Par les grosses infrastructures Qui ont les moyens De diffuser l'information Qui ont le moyen De trouver des solutions Et de les proposer Ou d'aider Les porteurs de projets A proposer quelque chose Au plus grand nombre Qui correspond aussi A un besoin local Ce qu'on n'a pas tous Selon là où on vit Et notre contexte familial Ou environnemental Les mêmes besoins Et les mêmes envies J'ai beaucoup d'espoir J'ai énormément d'espoir En notre génération Mais en même temps Quand je vois certaines choses Je me dis Mais est-ce qu'il y a Tant d'espoir Que ça à avoir Je pense aussi Qu'on va dans un sens Où les gens ont envie De changer un peu les choses A leur niveau bien sûr Parce qu'on n'est pas Des grosses multinationales Avec un pouvoir énorme Mais les gens Je le ressens En tout cas dans mon entourage Qu'ils ont envie De changer les choses De changer la manière De vivre La manière de consommer De produire Et du coup Il y a plein d'initiatives Qui se mettent en place Je trouve depuis Les dernières années Qui sont super intéressantes C'est autant Je vois des jeunes de 20 ans Qui reprennent des fermes Et qui en font Des fermes bio A partir de presque rien Au final Et je me dis Mais ça c'est génial En fait Les gens Et puis Même dans l'artisanat Je trouve qu'il y a Pas mal de choses Chouettes qui se font Et les gens Cherchent aussi Le contact En fait Cherchent à créer Des liens entre eux Et pouvoir échanger Plus facilement Et reprendre Ce circuit court Encore une fois Entre les gens Et que ce soit Autant les petits producteurs Que les acheteurs Qui peuvent aussi Faire du troc Et échanger Des produits qu'ils ont Ou des services Et du coup Je trouve que c'est Encourageant aussi Là-dedans Vous venez d'écouter Le dernier Des cinq épisodes De cette série Consacré à ces femmes Entrepreneurs Créatrices Artisanes Qui par leurs initiatives Tentent de modeler Un nouveau monde Plus juste Plus égalitaire Plus bienveillant Créatif Et responsable Si cette série Vous a plu Partagez-la Et permettez A toutes ces belles Personnes d'être entendues Et à ces initiatives De prendre encore Plus d'ampleur L'association Parle avec elle Tenait à remercier Les structures Partenaires Pour leur soutien précieux Ainsi que Tous les bénévoles Et les équipes Qui ont participé A l'organisation du marché Merci également Aux créatrices Pour leur temps Et leur ouverture Parle avec les pépites Un podcast produit Parle avec elle Et réalisé par Écran sonore Réalisation éditoriale Et montage Oriane Marty Mixage Et sound design Grégoire Moussard Merci à vous D'avoir écouté Ces épisodes Je vous dis A bientôt Pour de nouvelles histoires Sensibles Et enrichissantes En attendant Tout l'univers D'écrans sonores Vous tend les bras Sur toutes les plateformes D'écoute de podcast Sous-titrage Société Radio-Canada